Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Victor Bissenguet, mon nom. Je suis originaire de la République centrafricaine. Qu'est-ce qui vous a poussé ? C'est quoi votre métier déjà ? Je n'ai plus de métier. Je suis sans métier. Non, je suis à la retraite aujourd'hui. Mais à un moment donné, j'étais à la télé. Je faisais de la radio. Je faisais aussi du cinéma. Je faisais également des recherches historiques. Et je faisais également du journalisme. Mais je passe mon temps à réfléchir aussi sur un certain nombre de domaines qui n'ont rien à voir. En fait, j'ai eu une formation qui est assez polyvalente. Je suis à la fois technicien. Je fais partie des gens de sciences humaines. Mais un poste que j'ai occupé aussi pendant longtemps, c'est ingénieur du son. Mais tout ça, c'est du passé parce que je suis en train de réfléchir sur moi-même, sur un peu ce qui touche mon continent, qui est l'Afrique. Et donc, le problème de la langue, le problème de l'histoire en général. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir équivalent ? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'apporter une part de contribution à ce que les uns et les autres font pour avancer un tout petit peu. Et vous avez écrit combien d'ouvrages au total ? En termes d'ouvrages écrits, de livres, j'ai produit quatre livres. Une triptyque sur l'histoire des pygmées. Donc, il y a trois livres sur les pygmées. Et un livre d'ordre général, mais qui a caractère historique sur Barthélémy et Boganda. La première partie concernant les pygmées, c'est en trois volets donc. Il y a la contribution à l'histoire ancienne des pygmées. Ensuite, un deuxième qui parle de la discrimination des pygmées. Et aussi, pour finir, le leg des pygmées, c'est-à-dire ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Quelle est votre relation particulière avec ce peuple pygmé ? Tout simplement parce que les pygmées sont aussi des hommes. Pour certains, ce sont des concitoyens. Parce qu'en République centrafricaine, il existe aussi des pygmées. Et l'histoire des pygmées, je connaissais depuis mon jeune âge. Et on nous racontait l'histoire des pygmées. Et j'ai eu aussi l'occasion de croiser un au lycée, au collège. C'est le premier de l'Arabie centrafricaine qui était admis dans cet établissement, mais qui a été favorisé et pris en main par le premier président de l'Arabie centrafricaine de l'époque, en 1960, David Daco. Donc, ce pygmée, je l'ai connu. Et avec tous ses déboires, il vit encore. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec Chérenta Diop ? C'est une histoire assez simple. C'était au moment où je travaillais au Centre Pompidou. Et je militais dans une association avec un ami qui était originaire du Cameroun. Et on voulait donc parler du professeur Diop dont on entendait parler. Et à notre tour. Mais en 1984, toutes les démarches ont été faites. Et au dernier moment, on nous apprend que le professeur ne peut pas venir. Il a raté son avion. Mais en fait, il n'avait pas raté. Mais tout a été fait pour qu'il ne puisse pas venir à cette occasion. Et on a réitéré donc la démarche. Et c'est ainsi qu'au mois de juin 1985, enfin, il a pu venir au Centre Pompidou. Et j'ai eu donc cette occasion, ce privilège de la rencontrer, de le côtoyer ici. Parce qu'il fallait également préparer toute sa conférence. Et il avait des images aussi à projeter, à commenter. Et son fils Cheikh Mbake était là. Son épouse aussi. Il faut dire que son épouse faisait partie de mon association. Également, j'avais créé une association de recherche. Et elle faisait partie, c'est un peu plus tard, mais elle a fait partie donc de ma structure. Et j'avais ce contact qui était déjà en place. Et quel est le bilan de cette conférence ? Eh bien, cette conférence, d'ailleurs, c'est l'unique conférence de professeur Diop en France. L'unique et la dernière. Dans la mesure où, depuis qu'il était reparti au Sénégal, il n'est jamais venu à Paris pour une mission scientifique ou une conférence. Parce qu'il était brecoté. Et c'était la première fois qu'il venait rencontrer un public large. Et surtout dans un établissement public, comme le Centre Pompidou à l'époque. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi, pour que le public puisse venir aussi nombreux, il a fallu que nous-mêmes, l'organisateur, en dehors du Centre Pompidou, on ait passé le message de Boucher Roy. Et aussi, comme à l'époque, on avait une radio et Tropique FM, qui était constituée de six associations. D'ailleurs, chaque association avait une tranche. Et donc, on a pu faire passer le message. Mais dans le programme officiel général du Centre Pompidou, son nom n'y figurait pas. Mais ce jour-là, eh bien, le 7 juin, eh bien, c'était inespéré. Il y avait beaucoup plus de monde que prévu. Parce que la salle ne pouvait pas contenir tout le monde. Et on était obligé de faire une diffusion audio en dehors de la salle. Et le monde qui était là était très, très satisfait, donc, de la prestation. Donc, je me souviens bien de ce moment-là. Et c'est moi qui servais des liaisons pour le technicien qui devait passer les images. Et c'était émouvant pour beaucoup. C'était la première fois que le professeur était là, debout, devant tout ce public-là. Et à la fin, il y avait un applaudissement qui a duré à peu près deux minutes. Les gens ne pouvaient pas s'arrêter d'applaudir parce qu'on a toujours entendu parler. Et c'est la première fois qu'on le voyait ici parler devant tout ce monde. C'était quoi le thème de cette conférence ? Eh bien, cette conférence, c'était pour parler de l'apport de l'Égypte. Donc, par rapport à l'Afrique. Oui, c'était parce que l'Égypte fait partie de l'Afrique. Et il fallait expliquer ce rapport-là, cette dynamique. Et puis, il a eu également à préciser que nous sommes à notre insu. couler dans le même moule. Et donc, raison de plus pour que nous puissions fraterniser. Donc, il a commencé comme ça pour dire que quand il parle de l'Égypte, il parle de l'Afrique dans sa globalité. Et l'Égypte fait partie aussi. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas un pays qui est ailleurs. L'Afrique, c'est un pays africain. Et il a eu à nous, donc, ces images-là, ces photos, à projeter ces images et les commenter et expliquer. Donc, à travers les images, pour mieux saisir, pour qu'on voit de quoi il parlait. Et à l'issue de ça, qu'il a maintenant fait, commencé à faire aussi un commentaire personnel, son point de vue qu'il avait développé. Et le public devait également intervenir et échanger avec lui. Pouvez-vous nous présenter vos ouvrages qui sont disponibles, un à un ? Oui. Alors, les trois documents, les livres que j'ai produits sur les pygmées, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Levez s'il vous plaît, levez bien, pour que les gens puissent voir. Donc, le tout premier, c'est celui-ci. Contribution à l'histoire ancienne des pygmées. L'exemple des AK. Et ce volume est très, très important pour moi, dans la mesure où ça avait donné lieu à des débats, à des polémiques, à des échanges de toutes sortes. Et ça a même valu un droit des réponses. Parce qu'une récension a été faite par un africaniste, Luc Kouboukiou. Mais en fait, c'était une occasion pour régler un compte entre lui et Théophile Obenga. Parce qu'Théophile Obenga avait eu à dire un certain nombre de choses sur les africanistes. Et qu'il a même prédit la fin des africanistes. Alors, au lieu de répondre directement ou de rencontrer Obenga, il a saisi l'occasion, dans la mesure où j'ai parlé d'Obinga, de Théophile Obenga, j'ai parlé d'autres personnes comme Gomes et le professeur Diop. Et puis, sous forme de récension, mais ça n'avait rien à voir avec une récension. Parce que si ce qui est dit, c'était faux, en ce moment-là, je n'aurais absolument rien, je n'aurais pas réagi. Ça aurait été une contribution de sa part. Mais il est intervenu sur un point et il voulait m'amener dans une voie qui n'était pas la mienne et qui ne concernait pas l'ouvrage. Voilà, donc ça, c'est le premier ouvrage qui était sorti, Contribution à l'histoire ancienne de Pygmée. Et le deuxième, c'est celui qui concerne la situation des Pygmées aujourd'hui, que j'appelle discrimination des Pygmées. Réfutation des maîtres de la forêt. Pour tout simplement dire que les Pygmées, aujourd'hui, ils sont chassés de la forêt. Et aussi, on considère que la forêt, c'est devenu un domaine public et il faut sauver la forêt. Et même ce type de projet a été financé par la Banque mondiale. Et du coup, les Pygmées ont réagi. Et d'autres associations ou des ONG ont réagi pour dire, mais la forêt, c'est aussi, il faut d'abord considérer que c'est le lieu, d'habitation, c'est l'habitation des Pygmées. Les Pygmées vivent de la forêt. Les Pygmées se soignent grâce à la forêt. Et aussi, la forêt, c'est la médecine, c'est la santé. Parce que la pharmacie, les produits pharmaceutiques, proviennent de tout ce qui est chimique, donc surtout de la plante. Et les Pygmées ont eu à réagir. Et d'autres personnes aussi. Donc, il fallait en parler, la discrimination des Pygmées. Et le troisième volume qui fait partie de cette scriptique, c'est le leg des Pygmées. Le leg des Pygmées, depuis le berceau nylotique jusqu'à l'Égypte, même en dehors de l'Égypte, c'est parce que la côte méditerranéenne, on parle toujours des Pygmées, et même sous forme de baisse, parce que les Pygmées ont été divinisés sous les traits de Diobès. Et jusqu'à 300, disons, je dirais, 400 ans de notre ère, dans cette région de la Méditerranée, les gens continuaient à, disons, à vouer une sorte d'adoration pour le dieu Bès, et qui était une divination des Pygmées. Alors, donc, le leg des Pygmées, bon, il y a au moins quatre domaines. Il y a le domaine qui touche tout simplement la musique, parce que beaucoup de gens ne parlent que de la musique Pygmée, mais il y a le domaine de la cosmologie et la cosmogonie, il y a le domaine également de la médecine, et puis le domaine économique. C'est ce qu'on oublie souvent, que les Pygmées ont apporté aussi un concours dans le domaine économique, à savoir, par exemple, les défenses d'éléphants, la peau de panthère, des produits de toutes sortes qui touchent la forêt. Et en médecine, vous savez, quand on adore quelqu'un pour l'opérer en chirurgie à l'hôpital, on lui injecte un produit. Mais ce produit, c'est aussi un élément qui a été mis au point grâce aux connaissances des Pygmées. Donc, quand on endort une partie du corps, ou on endort tout le corps, il faut le réveiller aussi. C'est l'antidote. Eh bien, les Pygmées savent ce que c'est. Ok. Avez-vous un message à lancer à la jeunesse africaine? La jeunesse africaine, je vous dis, tout simplement, qu'il faut connaître son histoire. Il ne s'agit pas de le faire de façon obsessionnelle. Parce qu'il faut savoir, comme on dit, d'où on vient. C'est surtout ça. Parce que ça peut nourrir le présent et aussi avec une projection dans le futur. Donc, il est important de connaître son histoire et de se connaître. Et c'est cela que je dirais. Donc, il faut accéder à toutes sortes de connaissances possibles. Et puis, ne pas oublier que l'Afrique fourmille de toutes sortes de choses et qui pourraient nous aider à mieux percevoir notre situation, à nous rendre compte, mais à percevoir un certain nombre de choses qui nous arrivent. Parce que si on n'a pas conscience de cela, je crois qu'on risque de passer à côté. Et en particulier à votre pays, à vos compatriotes, à vos compatriotes centrafricains? Oui, pour parler de mes compatriotes centrafricains, dans la mesure où les Pygmées, ils existent aussi en République centrafricaine. Je rappelle que les Pygmées, on les trouve surtout en RDC, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, les deux Congos, donc le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, Ouganda, le Burundi-Rwanda. Pour ce qui concerne l'Abdouc centrafricaine, eh bien, les Pygmées existent. Et nous avons eu l'occasion de les rencontrer, surtout celui-là qui était devenu instituteur. Et ceux que Mme Mitterrand avait fait venir à Paris en 1991, à la porte de la Villette, eh bien, j'ai souvent contacté avec eux et je leur dirais, écoutez, ce sont vos compatriotes, vos congénères. Et il faut aussi faire de telle sorte qu'ils ne puissent pas dépérir et disparaître ou bien le manque de considération. Il faut faire absolument attention parce que ça fait partie de nous-mêmes et ils ont beaucoup à nous apprendre dans la mesure où ils existent depuis des millénaires. Et on a appris, on peut apprendre beaucoup de choses à travers leurs connaissances. Et souvent, d'ailleurs, certaines personnes vont les consulter en se cachant, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont des connaissances. Mais en même temps, ils veulent, ils les déconsidèrent. C'est une vue qu'il faut écarter de l'esprit et je crois qu'on doit fraterniser. Je rappelle que c'est moi qui ai proposé des questions. S'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, vous avez la parole. Je n'ai pas une question particulière, mais je dirais tout simplement qu'il nous importe de nous poser des questions sur nous-mêmes et puis travailler en synergie. parce que le travail que je fais sur les Pygmées, à travers cela, je me suis rendu compte que ces populations n'ont pas toujours existé en République centrafricaine ou au Congo ou en Afrique centrale, mais c'est dans toute l'Afrique. Depuis le Sénégal, il y a des traces. Jusqu'à l'Est ou de bout en bout, on trouve des traces. Et puis, ce qui j'ajoute aussi, c'est que nous devons également continuer à travailler de telle sorte qu'aucun d'aucuns ne puisse être à la remorque des autres. Nous devons donc avancer et travailler pour le bien-être des uns et des autres. C'est important et chacun doit aussi œuvrer par rapport à ses propres connaissances pour une contribution au travail d'ensemble que nous faisons. Et par rapport au prochain ouvrage, vous comptez ce que vous êtes en train d'écrire un ouvrage ? Vous êtes en train de préparer un ouvrage ? Oui, il y a des travaux en chantier. D'ailleurs, je viens de finir un livre en collaboration avec un autre auteur sur Barthélémy Boganda. Ce livre est intitulé Barthélémy Boganda, héritage et vision. ça a un caractère plus ou moins historique mais politique. Alors, il s'agira également d'aborder deux types de travaux. En perspective, c'est sur la langue, les langues africaines mais surtout en République centrafricaine. Et également, il y a un autre livre sur l'histoire du peuplement mais vu sous un angle précis. La République centrafricaine était un territoire qui était découpé en lamens, en petits morceaux. Et ce sont des concessionnaires de sociétés privées qui dirigeaient. Alors, on a des séquelles aujourd'hui. Donc, il va falloir apporter des éléments de réflexion ou de compréhension de ce qui s'est passé. Et c'est ça que je suis en train de voir et ça explique aussi la situation d'aujourd'hui de la République centrafricaine où on parle du nord ou bien de l'ouest et qui aujourd'hui a mené la division dans le territoire. Mais en fait, ce n'est pas tant le problème humain comme tel mais c'est surtout à cause des richesses de ce pays et que certaines personnes profitant du vide, profitant de manque d'organisation, profitant de certaines situations des malheurs des uns et des autres pour pouvoir exploiter et aujourd'hui artificiellement on parle de la guerre des religions, la guerre des chrétiens contre les musulmans mais c'est un faux problème et c'est un prétexte c'est une argumentation qui n'est pas valable. Et un message en sango ? Un message en sango ? Non, tout simplement je pourrais dire bonjour, saluer donc ceux-là qui comprennent la langue parlée en langue centrafricaine. Nous avons l'avantage d'avoir une seule langue pour tout le pays et qui est le sango et je dirais tout simplement Balao Alambanjoni Aladoutinjoni Siriri Aganayatikodro. Voilà. Et votre dernier mot grand doyen ? Je n'ai pas un mot particulier mais je dirais merci de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité donc d'échanger. On rappelle que vos ouvrages sont disponibles Libéry Taméry je vous laisse donner l'adresse 19 rue du Chalet Paris 10e arrondissement Métro Belleville 211 Voilà. Merci donc là je le répète je dirais que pour avoir à trouver facilement ces ouvrages-là il suffit de faire un tour ici dans dans le Taméry oui à Taméry oui à Taméry et 19 rue du Chalet du Chalet 19 rue du Chalet Métro Belleville Métro le plus proche c'est Belleville Paris 10e et dans le 10e arrondissement de Paris vous serez les bienvenus vous serez bien accueillis et toute une variété d'ouvrages que vous pouvez donc vous procurer et il faut lire il faut et c'est aussi une occasion pour échanger parce qu'il y a des rencontres souvent qui se tiennent régulièrement ici avec des auteurs ou des gens qui veulent donc parler d'un sujet qui les tienne à coeur venez donc ici à Taméry et en ce moment le dernier ouvrage le dernier ouvrage vous avez montré deux oui le troisième aussi voilà celui-ci vous pouvez le trouver à Taméry qui est la contribution à l'histoire et celui-ci la discrimination si vous voulez savoir ce qu'ils deviennent aujourd'hui ce qui arrive au Pignet aujourd'hui et bien c'était un coup d'œil vous trouverez quelques éléments d'appréciation et des réponses en tout cas je remercie de m'avoir reçu à la librairie Taméry et nous aurons l'occasion sans doute de nous retrouver avec vous pour échanger pour discuter et rendez-vous à la prochaine fois merci beaucoup à la prochaine fois à la prochaine fois